Très bien, alors bonsoir tout le monde, ce soir on va étudier une sikhah sur la parasha qu'on va lire ce Shabbat, la parasha Toldot, c'est une sikhah qui est imprimée dans le L'Écouté Sikhot, tome 20, c'est la deuxième sikhah, je remercie le Rav Mendele Asoulin pour les résumés qui sont produits chaque semaine et grâce à ça, on va étudier ce soir. Donc on est dans la parasha Toldot et Toldot c'est donc la descendance, la descendance de qui ? Et ça nous raconte donc l'histoire de la grossesse de Rivka, Rivka tombe enceinte, Et les enfants se heurtaient, se disputaient en son sein, en elle, c'est-à-dire que ça bougeait beaucoup à l'intérieur, il y avait un problème. Au début, elle ne savait pas qu'il y en avait deux. Et donc Rivka était très inquiète, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Je sens qu'il se passe quelque chose de pas normal. Elle est donc allée consulter, il y a marqué le passage qui nous dit, elle est allée consulter Dieu. Rachid nous dit, comment est-ce qu'elle est allée consulter Dieu ? Elle est allée à la yeshiva de Shem et Ever, et là-bas, elle l'a demandé, qu'est-ce qui se passait ? Et il y a la fameuse phrase, Vayomer Hashem, et Dieu lui répondit, Il n'y en a pas un à l'intérieur, il y en a deux. D'ailleurs, petite parenthèse, cette réponse, Shnei Gohim Bebitner, elle a beaucoup de profondeur, parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passait ? Le Midrash nous raconte que, quand Rivka marchait à côté d'un endroit sain, on dit d'une synagogue, c'est comme ça qu'on nous le raconte quand on est enfant, quand elle passait à côté d'une synagogue, alors le bébé s'agitait. Et quand elle passait à côté d'un endroit d'idolâtrie, le bébé s'agitait. Et en fait, l'inquiétude de Rivka venait du fait qu'elle pensait qu'il y avait un problème de dédoublement de personnalité, une espèce de schizophrénie, et c'est ça qui lui a fait tellement peur. Et donc, la réponse de dire, Shnei Gohim Bebitner, il n'y en a pas un, il y en a deux, c'est une réponse qui l'a beaucoup rassurée. Sur le plan plus profond, Shnei Gohim Bebitner, c'est la réponse que le Admour Hazaken, fondateur de la Chassine Outrabat, va donner en tout début d'Utania. Il va nous expliquer qu'un juif n'a pas une âme, mais il en a deux, Shnei Gohim Bebitner. On a deux âmes, et ça, ça répond à la question, pourquoi parfois, quand je passe à côté de choses, excusez-moi une seconde, c'est bien, chéri. Attends, je suis en chambre, mon amour. Kola Kavod. Pardon. Quand un juif passe dans sa vie à côté de l'Akdusha, il est attiré par ça. Et parfois, dans certaines épreuves de la vie, ce même juif va être attiré par les choses qui sont contraires à l'Akdusha. Il pourrait se demander mais qu'est-ce qui se passe chez moi ? Des fois, j'ai l'impression d'être un chic type, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est attiré par les bonnes choses, par la lumière, par les choses constructives. Et puis, des fois, j'ai l'impression d'être le dernier des zéros, que ce que je fais, ce n'est pas constructif, que je vais dans la mauvaise direction et que je suis attiré par les mauvaises choses. Alors, c'est qui ? Qui est le vrai moi ? Celui qui est constructif ou l'autre ? Et l'Ademois Aken nous dit mais c'est normal, il n'y en a pas un, il y en a deux à l'intérieur. Ça, c'était la petite parenthèse. On revient à Rivka. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On revient à Rivka. Et donc, on lui dit il y a deux enfants à l'intérieur. Et ça la rassure. Elle comprend qu'il y a un qui est attiré par les bonnes choses et l'autre qui est attiré par le contraire. Ensuite, la Torah nous dit Les jeunes ont grandi. Les enfants y ont grandi. Et là-dessus, le Midrash va nous raconter que ce n'est pas uniquement grandir physiquement, c'est le fait qu'ils sont devenus des grands personnages. Et pas seulement Jacob, aussi Essav. Les deux sont devenus des grands personnages, des personnages qui ont éclairé le monde avec leur grandeur. Quand on parle de grands personnages, qui est grand dans l'histoire juive, dans le Midrash, ceux qui sont appelés les grands, c'est les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, Essav aussi est appelé grand. Étonnant, étonnant, parce que juste après, on me dit, le passout dit, que Essav, devenu un chasseur, un homme des champs, un chasseur et un homme des champs, ce n'est pas la plus grande flatterie qui existe. Surtout quand on fait le contraste avec Yaakov juste après. Tandis que Jacob, Yaakov, Ishtam, un homme intègre, vécu sous la tente, Yoshev O'alim. Yoshev O'alim, celui qui vit sous la tente, c'est-à-dire qu'il étudie, c'est un intellectuel. Il ne passe pas son temps à labourer le champ ou à aller chasser. C'est quelqu'un qui vit dans une bibliothèque, qui vit dans les livres. C'est quelqu'un qui est développé intellectuellement. C'est quelqu'un qui a un monde intérieur assez développé. On continue. Il y a quelque chose d'encore plus incompréhensible. On nous dit que Yitzraq préférait Essav. Vayéav, Yitzraq et Essav. Qui Tsaïd Bephi ? Pourquoi ? Justement parce que c'était un chasseur, il l'aimait. Ça n'est rien à comprendre. Yitzraq, qui est le deuxième des patriarches, qui en plus de ça était, on dit que c'était quelqu'un plutôt introverti, on dit que c'était l'amidatakvoura, quelqu'un de très dans la rigueur. On ne s'attend pas à ce que Yitzraq puisse préférer un de ses enfants justement parce qu'il est chasseur. On aurait pensé que si déjà il devait préférer un de ses enfants, ce qui en soi est déjà assez étonnant, on aurait pensé qu'il préfère celui qui justement vit dans les livres. Et Rivka, elle, préfère Jacob, on ne dit pas pourquoi. Donc on a beaucoup de questions sur ce passouk. Premièrement, Vayitro Tetsu Abanim, ça se dispute à l'intérieur, on dit à Rivka qu'ils sont deux. Il n'y en a pas un, ils sont deux. Ensuite, on nous dit que les deux sont devenus des grands personnages. Pourtant, juste après, on nous dit qu'Essav, c'est un chasseur dans le champ. Ce n'est pas la description d'un grand personnage dans les critères de la Torah. Ensuite, on nous dit qu'Yitzraq préférait Essav et qu'en plus, il le préférait parce que justement c'était un chasseur. Donc vraiment, on n'y comprend pas grand-chose. Rashi, sur les mots Vayitro Tetsu, il se disputait à l'intérieur. Vayitro Tetsu, je ne sais pas si c'est se disputer, ce serait plutôt, comment ils traduisent ça ici ? Il se heurtait, il se heurtait. Donc sur ces mots-là, Rashi nous dit Rabotez-nous d'Archouhou les Shon Ritsa. Nos sages, on traduit ça dans le sens de courir, ils couraient. Pourquoi courir ? Quand Rivka passait devant les portes de la Torah de Shem et Ever, la Yeshiva, Jacob se mettait à courir, si on peut dire, dans le ventre et heurtait pour sortir, il voulait sortir pour pouvoir étudier la Torah. Et lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, Essav se heurtait pour sortir. C'est Essav qui s'excitait. Autre explication, ils se disputaient l'un et l'autre. Pourquoi ils se disputaient ? Ça, ce sera une question supplémentaire. Ils se disputaient les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, le Olam Abba et le Olam Azé. Ils se disputaient qui aura quoi. Et pourquoi c'est une question ? Parce qu'à priori, Jacob était l'homme spirituel et donc le Olam Abba, c'est son domaine. Il est censé vouloir le Olam Abba uniquement. Et Essav, lui qui est un homme terre à terre, un homme des champs, un chasseur, lui ce qui l'intéresse, c'est le monde physique, le monde matériel. Donc, ils n'ont pas besoin de se disputer, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Pourquoi se disputer ? A priori, s'ils se disputent, c'est que chacun veut les deux. On verra ça aussi. On verra ça aussi un peu plus tard. Toujours dans la source numéro 1, dans le Zohar, le Zohar est, on ne peut plus explicite, on va le lire en français parce qu'une grande partie est en araméen, on va lire en français ce Zohar qui est très explicite. Les jeunes ont grandi, ça veut dire quoi ? Le côté d'Abraham, c'est-à-dire le fait qu'Abraham, leur grand-père, était encore présent dans leur jeunesse. Le côté d'Abraham les a fait grandir. Ils ont été, pardon, ils ont été éduqués par Abraham. Son mérite les aida, il les éduquait dans les mitzvot. Donc, on voit que les deux, Jacob et Esab, ont été éduqués par le grand Abraham et ils ont été éduqués dans les mitzvots, c'est-à-dire que les deux ont pratiqué les mitzvots. Juste après, sur les mêmes mots, sur les vailliques des lois à Neharim, les jeunes qui ont grandi, Rabbi El Hazardi, chacun se sépara pour aller vers sa voie. Un vers la voie de la foi et l'autre vers la voie de l'idolâtrie. C'est déjà ainsi dans le ventre de leur mère où chacun allait de son côté. Voilà pourquoi, après leur naissance, chacun se sépara et Allah dans le chemin qui convenait. Alors, ça ne fait que renforcer notre question. Parce que, on me dit que Esab était un grand personnage. Il y a des loups à Neharim. Les deux sont devenus des grands personnages. mais ça ne va pas du tout avec le fait qu'Essab, déjà dans le ventre de sa mère, désirait la voie d'Azara. Comment est-ce qu'il peut être un grand personnage si déjà dans le ventre de sa mère, il désirait la voie d'Azara ? Alors, on pourrait dire, on pourrait dire, la source numéro 2, on pourrait dire que comme c'est écrit dans la Gemara Nida, Rabbi Simlai nous dit « À quoi ressemble le bébé dans le ventre de sa mère ? On lui enseigne toute la Torah. Dès qu'il vient en contact avec l'atmosphère terrestre, vient un ange qui lui donne un coup sur sa bouche, comme on connaît, et lui fait oublier toute la Torah. » c'est ce qu'on étudie déjà quand on est au Ghan, quand on est à l'école, on nous raconte que quand nous étions fœtus, nous avons connu toute la Torah, nous avons étudié toute la Torah. Et quand nous sommes nés, un ange est venu nous faire tout oublier. Donc on pourrait dire a priori qu'il n'y a pas de contradiction. Essab, dans le ventre, était une personne qui était une personne corrompue, qu'il était attiré par l'idolâtrie, il n'y a rien de pire, mais que, étant donné que quand il est sorti, l'ange lui a fait oublier tout ce qu'il avait à l'intérieur, il a perdu cette personnalité-là, il a oublié ce qu'il a tiré, et ensuite, ça lui a permis de devenir la grande personne qu'on décrit ensuite dans le Midrash. A priori, on pourrait dire ça. Sauf que le Rabbi n'est pas satisfait par ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que le Rabbi nous dit que le but, justement, d'étudier toute la Torah dans le ventre de la mer, c'est pour qu'une fois que nous sortions du ventre, nous soyons encore attirés par la chose. Alors, en effet, on nous fait tout oublier parce qu'on a besoin de protéger le principe de libre-arbitre. si je sors du ventre en connaissant toute la Torah, je n'aurai pas de libre-arbitre, je n'aurai jamais de Yetzirara. Pour pouvoir avoir un libre-arbitre, il faut que je naisse neutre. Donc, je nais en ne connaissant pas la Torah. Malgré tout, le but, justement, de nous enseigner la Torah dans le ventre, c'est pour que nous ayons une familiarité avec la chose. Vous savez, on dit que c'est très agréable quand on étudie de la Torah et qu'on a l'impression d'avoir toujours connu cette chose-là. C'est un sentiment qui est très agréable. Ça me parle, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça. Et on dit que ce sentiment-là vient justement du fait que dans le ventre, nous avons étudié la Torah. Et c'est pour ça que ça nous est tellement agréable, la Torah. C'est pour ça que ça nous est tellement familier. Et donc, dans l'autre sens, ça marche aussi. si Essa avait été attiré par l'idolâtrie dans le ventre, même s'il a oublié ce qui s'est passé au moment où il est sorti du ventre, il est encore impacté par la chose. Donc, ce n'est pas suffisant de me dire non, mais avant de naître, c'était un pourri et après, c'est devenu un grand personnage parce qu'il a tout oublié. Même s'il a tout oublié, il y a toujours des séquelles qui restent. Il y a un rocher, ça s'appelle, comment on dit ça ? Ça laisse une trace, une trace en son âme. Et donc, ça ne peut pas être totalement une nouvelle personne. Donc, on reste en fait avec une question. On reste avec une question. Est-ce que Essa avait est né corrompu ? Est-ce que c'est possible de dire que c'était un grand personnage ? Quand est-ce que ça a pu être un grand personnage exactement ? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Pourquoi ne s'est pas resté un grand personnage ? On avait une autre question, je vous rappelle. C'était pourquoi est-ce qu'il se disputait les deux mondes ? A priori, l'un est censé vouloir le monde spirituel et l'autre le monde matériel. Alors, pourquoi se disputer ? Maintenant, nous avons une troisième question. Étant donné l'ascendance de Essa, son père, c'est Yitzhak, son grand-père, c'est Abraham, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant avec un tel pédigré puisse être si corrompu dans le ventre de sa mère ? Une fois qu'il est sorti, dans le monde et qu'il a été influencé par des mauvaises choses, je peux comprendre, qu'il soit corrompu. Mais comment imaginer que le petit-fils d'Abraham, celui qui a amené le monothéisme dans le monde, comment imaginer qu'un bébé comme ça puisse être si corrompu dans le ventre de sa mère ? Et la réponse que le rabbi apporte est une réponse qui est en réalité le fondement de la pensée chassidique. Et c'est parmi les premiers concepts qui sont développés dans le Tania. La réponse à toutes ces questions, c'est « Et si il n'y avait rien de mal à être attiré par le mal ? » Il n'y avait pas de honte à être attiré par le mal. Et si Dieu ne recherchait pas des sentiments parfaits ? Je m'explique. En effet, Esav était attiré par la Avodazara. Mais il n'a pas fauté, c'est marqué nulle part, qu'il a fait la Avodazara. Il était attiré par la Avodazara. Mais donc, en réalité, Esav, ne faisant pas de Avodazara pendant toute sa jeunesse, avait beaucoup plus de mérite que Jacob qui, lui, n'était pas du tout attiré par ça. Plus que ça. On va jouer le sujet du Bénoni. Absolument. C'est absolument ça. C'est le sujet du Bénoni. Le Rabbi, ici, ne va pas citer le terme Bénoni. Il va employer deux termes qui sont développés par le Rambam. qui sont développés par le Rambam dans un livre qui s'appelle Shmoneprakim la Rambam. Shmoneprakim, les huit chapitres du Rambam. En réalité, c'est un petit livre que la Rambam a écrit en commentaire sur une Guémara. Et dans ce livre, le Rambam va donner beaucoup de beaucoup de bases pour comprendre la manière dont un Juif doit servir Dieu et qu'est-ce qu'on doit rechercher dans son service de Dieu. Lisons ensemble, si vous voulez, dans la source 4, Shmoneprakim la Rambam. Le Rambam va nous décrire deux types de personnages. Deux types de personnages, deux moules. Les deux viennent de nos patriarches. Il n'y a pas quelque chose qui est aliéné. Et la preuve, c'est que Essav, dans le ventre de sa mère, tous ses traits de caractère ne pouvaient venir que de son père et de son grand-père, de ses aïeux. Et donc, il ne pouvait rien y avoir de négatif là-dedans. Et donc, même quand on me dit que Essav était attiré par la Vodazara, il n'y a pas forcément quelque chose de mal dedans, et peut-être même que c'est quelque chose d'extraordinaire. On va le voir ensemble. Donc, dans Shmoneprakim, le Rambam nous dit, il y a deux types de personnes. celui qui se maîtrise et accomplit de bonnes actions. C'est une personne qui, bien qu'il fait tout le temps ce qu'il faut faire, il accomplit son devoir, il accomplit les bonnes actions, cependant, il est toujours attiré par le mal. Mais il se retient, il se retient et il se domine, il domine son penchant. Ça, c'est le premier. Et le Rambam va l'appeler Hakoveş et Yitzro, celui qui domine ses attirances, celui qui domine son caractère, celui qui domine ses aspirations. c'est un combat, pour lui, c'est un combat éternel. Le deuxième type de personnage, Hakassidameule, le Hakassid, l'homme pieux. Ses actions correspondent parfaitement à ses aspirations et à son caractère. Il fait le bien et il le désire. Chez lui, il n'y a pas de dichonomie, il n'y a pas de différence entre ce qu'il a envie et ce qu'il fait. Il a envie, il est attiré par la lumière, il a envie de faire des bonnes choses, il fait des bonnes choses. Le Koveş et Yitzro, c'est tout à fait autre chose. Le Koveş et Yitzro, il a envie de se laisser aller. Le Koveş et Yitzro, il a tendance à se, à toujours se donner des bonnes raisons pour ce qu'il fait. il a tendance à être égocentrique et malgré tout, il lutte contre ça. Le Rabbi nous dit La qualité particulière de celui qui domine son penchant, en combattant vigoureusement son penchant, il prouve à quel point son attachement à Dieu est puissant. Bien que le désir va vers des mauvaises actions, il n'est pas forcément attiré par ça. Le matin, il n'a pas forcément envie d'aller à la synagogue. le soir, il n'a pas forcément envie de faire les devoirs avec ses enfants ou sortir, faire Mitzahim ou ouvrir un livre. Il n'a pas forcément envie, mais il sait que c'est ça qu'il faut faire. Alors, il prend le temps, il prend son courage à deux mains et il le fait quand même. Il se fait violence, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on peut commencer à comprendre pourquoi en réalité on dit et savent qu'il était grand lui aussi. Parce que le fait qu'il était attiré par la Vodazara dans le ventre de sa mère n'enlève à rien sa grandeur. C'est peut-être même le contraire, justement. Le fait qu'il ait pratiqué les mitzvot durant son enfance, bien qu'il n'était pas attiré par ça, en voilà une grandeur. On avait d'autres questions. On avait oui, on avait la question comment est-ce qu'un bébé peut avoir une mauvaise nature dans le ventre de sa mère alors qu'il n'a pas encore été influencé par le monde. Mais maintenant, on sait, ce n'est pas une mauvaise nature. C'est une nature qui est tout à fait normale. Il y a deux moules. Il y a le Hassidamehoulé, celui qui est pieux par nature, celui qui est attiré de manière naturelle par la lumière et l'autre, celui qui vit un combat permanent. On avait une autre question, si vous vous rappelez bien. Pourquoi ils se sont disputés sur les deux mondes ? A priori, Jacob veut le monde spirituel et Sab, le chasseur, veut le monde matériel. Alors maintenant, on va voir les choses sous un autre angle. Lisons ensemble dans la source 5. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, bien sûr. Par rapport à tout ce qu'on a dit déjà. On a analysé qu'en fait, il avait une attirance, mais il se mettait un peu dans la situation où après, il faut qu'il combatte. Mais si on prend le profil de Jacob, puisque par le Talmud Nida, page 30, on nous dit que le bébé est constamment en train d'étudier dans le ventre de sa mère. À ce moment-là, quel est l'intérêt de sortir du ventre de sa mère ? Il nous dit qu'il était rats et qu'il voulait sortir. en quoi, en pleine étude, on peut expliquer qu'il voulait quand même sortir ? C'est une excellente question. C'est une excellente question et justement, le rabbi va répondre à cette question à la fin de la Syrah. C'est une très, très bonne question. En fait, pas à la fin, maintenant, on va répondre maintenant à cette question-là, justement. Bon. Alors, on a posé la question pourquoi est-ce qu'il se disputait ? Alors, source 5, lisons ensemble. Puisque le chasside parfait, l'homme pieux par nature, puisque son travail consiste à s'élever constamment dans la sainteté, son but a priori, son but essentiel, c'est d'atteindre la perfection de l'élévation, c'est-à-dire le monde futur. En d'autres mots, je vais le dire plus simplement. le chasside améoulé, celui qui est pieux par nature, lui, sa lutte, entre guillemets, c'est de gravir les échelons spirituels. Donc, il est attiré par le spirituel, il vit dans le spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche l'olamaba. Tandis que l'autre, l'autre, chez celui qui conquiert son penchant, le kovash et titzro, lui, sa qualité s'exprime essentiellement dans son travail dans ce monde-ci où il y a des obstacles, empêchements qu'il doit combattre et vaincre. Donc, le chasside améoulé, lui, il est attiré par le spirituel et il monte de niveau en niveau dans le spirituel. Donc, le olamaba. L'autre, il lutte contre les obstacles de ce monde. Il est attaché à ce monde par sa lutte, par les obstacles de ce monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il se dispute ? Justement, parce qu'il savent, les deux, et savent, c'est qu'en effet, son but, lui, c'est de se battre contre les obstacles de ce monde. Mais, la destination ce n'est pas ce monde-là. La destination, c'est le spirituel. Pour arriver au spirituel, il faut se battre dans ce monde-là. Mais il sait que la destination, c'est le spirituel. Et Jacob ? Pardon ? Non, je disais que le but, le tahlit, c'est le travail des sables, de transformer le monde justement en repoussant et en transformant les obstacles du monde. Oui, OK, OK, mais Jacob, lui aussi, il faut qu'il ait un objectif. Lui, il amène peut-être la lumière d'en haut pour la dévoiler en bas. Exactement, exactement. Jacob, qui est attiré par le haut-lam à bas, qui est attiré par le monde spirituel, il sait que c'est ça qui l'attire, mais il n'oublie pas que Dieu l'a envoyé dans un monde physique, et ça, ça répond à votre question. étant donné que justement, plus il monte dans la Torah, plus il accède à des sphères spirituelles élevées, plus il comprend que son objectif est d'amener ce spirituel dans le monde matériel et physique, et c'est pour ça qu'il veut sortir, il veut sortir pour aller à la synagogue, il veut aller enseigner cette Torah, il veut aller conquérir le monde avec cette lumière. Donc, en réalité, parce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'apprendre la Torah, on ne peut pas dire que ce n'est pas une acquisition jusqu'à ce qu'on la mette en application dans le monde matériel. Très bien, c'est très bien dit, mais on va voir exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a un ordre bien précis, c'est très bien dit ce que vous avez dit, mais on va voir exactement comment ça fonctionne. Le rabbi va être très clair, je vais lire après les mots dans le livre, vous allez voir, c'est des mots qui sont incroyables, c'est une sikhah qui a été dite en 81, et c'est des mots qui sont très précis quant à la manière dont il faut opérer. Donc, je reviens sur ça, c'est qu'on voit que les deux, ils fonctionnent exactement de manière inversée. Esav, lui, son travail, c'est le monde matériel, c'est un homme des champs, c'est un chasseur, et maintenant, on comprend que chasseur, ce n'est pas uniquement qu'il chasse des animaux, c'est qu'il chasse des choses de ce monde, il chasse les mauvaises choses de sa vie, c'est ça qu'il chasse. Il se bat sur le champ, quel champ ? Le champ de bataille de ce monde. Et c'est ça que Yitzhak aime tellement chez son fils. Il voit que son fils mène un combat constant, et ça, ça lui plaît. Et Esav, qui se bat dans ce monde-là, n'oublie pas que l'objectif, c'est le spirituel. Et Yaakov, c'est tout à fait le contraire. Yaakov, il est dans le spirituel, et il n'oublie pas que l'objectif, c'est d'amener ce spirituel dans le monde physique. Et donc Yaakov, il dit, moi, je ne veux pas l'Olamaba, je veux l'Olamaba et l'Olamazé. Et Esav, il dit, moi, je ne veux pas l'Olamazé, je veux l'Olamazé, oui, mais pour l'Olamaba. Et donc, c'est pour ça qu'ils se disputent les deux. Maintenant, le Rabbi va nous dire exactement comment est-ce que, parce que, il faut bien savoir, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on apprend un type de personnage ou un type de comportement, il faut savoir qu'en réalité, on a les deux chez nous. On n'est pas uniquement Esav ou uniquement Yaakov, on a les deux chez nous. Et on doit avoir ces deux types de travail. Alors, le Rabbi nous dit de manière très claire ici, je vais lire dans le livre, comment est-ce qu'on doit comment est-ce qu'on doit opérer. Vous savez quoi ? Je vais lire d'abord dans la source numéro 6. D'abord, on doit toujours commencer par le travail de Yaakov. D'ailleurs, bien que Esav soit né en premier, et Yaakov en second. Rashi, quand il va commenter, il va toujours mettre Yaakov en premier. Pourquoi ? Justement pour nous faire une allusion au fait que d'abord, c'est le travail de Yaakov qui doit prendre le pas. Oui ? C'est bon. OK. D'abord, un homme, une femme, une personne juive doit se consacrer à l'étude de la Torah. au Béofen chel Ishtam. Et pas uniquement ce qu'on s'est consacré à l'étude de la Torah, mais de manière tam, c'est-à-dire intègre. faire très attention à ne pas déformer ce qui est écrit dans la Torah selon mes propres volontés. Excusez-moi, seconde. Hop là. Mais plutôt en cherchant la vérité de la Torah. Cependant, l'homme doit savoir qu'il ne peut pas rester sur place et se suffire de cela. Après être un homme détente, après être un homme Ishtam Yoshevo Alim, après avoir étudié la Torah, il faut savoir que je dois sortir vers le champ. Il faut agir dans le champ pour capturer, pour chasser les éléments de ce monde, c'est-à-dire les choses de ce monde, et en faire des mets délicieux, c'est-à-dire les transformer en quelque chose de Gdusha, quelque chose qui appartient à Dieu. Je vais conquérir un champ pour en faire le domaine de Dieu, pour Dieu, notre Père dans les cieux, comme c'est écrit, Avinu Sheba Shabbay. Alors, il nous dit ici, le Rabbi, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce que... Alors déjà, pourquoi je dois forcément commencer par la Torah ? Alors, il y a une petite histoire rapide, c'est qu'il y a un jour un jeune qui est rentré en audience privée chez le Rabbi et il voulait, comme on dit, si on peut dire comme ça, il voulait bouffer le monde, il voulait aller à l'université, devenir un grand homme d'affaires et apprendre des nouvelles choses, etc. Et le Rabbi lui a dit, c'est très bien tout ça, mais il faut commencer par aller à la yeshiva. Il a dit, mais quoi la yeshiva ? Moi, je ne suis pas en train de vous parler de yeshiva, je vous parle d'université, je vous parle du grand monde. Et le Rabbi lui a dit comme ça, la vie, c'est comme un compas. Si je plante la pointe du compas au bon endroit, c'est-à-dire dans la Torah, ensuite, je peux aller partout. Donc, tant que je sais que le centre de ma vie, la pointe de la pyramide de ma vie, c'est la Torah. quand je sais ça et que ça, c'est bien clair, je peux aller partout ensuite. Et donc, c'est pour ça que tout doit commencer par la Torah. Un enfant juif doit être versé dans l'étude de la Torah et de manière tam, c'est-à-dire de manière, il dit, intègre. C'est quoi de manière intègre ? Ne pas chercher ma manière de voir dans la Torah. parce qu'on peut faire dire au mot ce qu'on veut. Il y a beaucoup comme ça. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je dis, regarde, c'est justement écrit. Non, ce n'est pas ça l'étude de la Torah de manière intègre. L'étude de la Torah de manière intègre, c'est mettre de côté ces préjugés de la vie et essayer de comprendre vraiment ce que veut nous dire la Torah. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je dois comprendre que cette Torah, c'est la meilleure arme pour pouvoir conquérir le monde. Comment je conquéris le monde ? Et là, je lis dans la Syrha du Rabbi. Bien que pour conquérir le monde avec la Torah, avec la lumière du judaïsme, avec la lumière de la Torah, pour cela, il faut savoir chasser. C'est-à-dire Il faut savoir s'habiller dans les habits de ce monde. C'est-à-dire, si je sors après avoir passé 20 ans dans un Bet Midrash et que je sors crier ma vérité au monde, ça ne va conquérir personne. Il n'y a personne qui voudra m'écouter. Pour pouvoir être écouté, il faut que je m'habille comme on s'habille dans ce monde-là. Bien sûr, pas s'habiller comme un goy, mais être présentable, donner envie d'être écouté. Il faut savoir, le Rabbi nous dit, écoutez, c'est extraordinaire, le Rabbi nous dit, je dois savoir qu'est-ce qui intéresse le monde. Parce que si j'arrive dans un endroit et que je commence à parler d'Atzilut et de Pilpulin dans l'Agmara, alors que les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Ça peut être même l'effet inverse. Je peux, je peux me repousser les gens. Quand je m'adresse à des gens, il faut que je sache qu'est-ce qui les intéresse d'abord. « Je sais qu'à cher mesouchachim imi yéhoudi acharoui rachmanalitslan basade. » Car quand je m'adresse à un juif qui est malheureusement dans le champ, c'est-à-dire qui est profondément happé par les choses de ce monde, « Vetsarikh lékarvoyé léadout » et que j'ai besoin de le rapprocher à la lumière du judaïsme. « Je ne peux pas lui parler comme s'il avait passé lui aussi vingt ans en yeshiva. Je dois lui parler dans son langage à lui, sinon il ne va pas comprendre. Il faut que j'adapte son langage. Il faut que j'adapte son monde, le monde dans lequel il se trouve. Ça me fait penser que le rabbi, avant de devenir rabbi, on peut le voir que la manière dont il était habillé, c'était extraordinaire parce que c'était le gendre du rabbi. Or, déjà, les rabbis de la génération précédente, ils avaient l'habitude de s'habiller pas du tout comme on s'habille dans le monde, c'est-à-dire avec Stremmel et Capota et les longues péotes, etc. et voilà un gendre de rabbi qui arrive, qui en plus d'avoir étudié à l'université, s'habille de manière moderne avec des costumes croisés gris et des chapeaux gris, quelque chose de très, je ne veux pas dire à la mode, le rabbi n'était pas à la mode, mais c'était quelque chose de très élégant. avec cette entre guillemets panoplie, il a pu conquérir le monde, les gens ont écouté le rabbi, il y a beaucoup d'histoires de gens qui racontent, ils disent, moi je suis allé voir dans les années 50, fin des années 40, début des années 50, les années 60 aussi, moi je suis allé voir le rabbi parce que c'est quelqu'un de ce monde, il me comprend, il n'est pas complètement détaché, ce n'est pas un rabbin qui vit dans les sphères spirituelles et qui ne comprend pas ce que moi je ressens, c'est quelqu'un qui est dans ce monde-là, il comprend ce que je vais lui parler. Ou Bilchan à Rambam, et d'ailleurs le Rambam il dit quelque chose de similaire, et en même temps il nous donne une immense leçon d'éducation le Rambam, il nous dit le Rambam, de quelle manière est-ce qu'on doit éduquer un enfant ? Il faut l'attirer avec des choses qui sont agréables à son palais, or un enfant si je lui dis viens étudier la Torah, ça va te rendre quelqu'un de plus développé spirituellement, l'enfant ça ne lui parle pas, il ne sait pas ce que ça veut dire, c'est normal, c'est normal, il faut l'attirer avec des petites choses, avec un bonbon, avec une voiture télécommandée, avec quelque chose qui fait partie de son monde, et petit à petit il va grandir, si je vais lui proposer peut-être un petit peu d'argent, peut-être après je vais lui proposer des nouvelles chaussures, ça lui parle, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine maturité, et une maturité dans laquelle il n'aura plus besoin d'être attiré par des choses qui sont fausses, il sera attiré par l'étude de la Torah pour l'étude de la Torah, mais avant ça, tant qu'il n'a pas cette maturité-là, ça ne sert à rien de lui dire tu dois étudier la Torah pour l'étude de la Torah, ça ne sert à rien de lui dire ça, il n'a pas encore la maturité, c'est comme ça qu'on éduque un enfant, on éduque un enfant avec les termes de son monde, il faut rentrer dans son monde, si on veut pouvoir l'élever, on est obligé de rentrer dans le monde de l'enfant, mais ne jamais perdre de vue l'objectif, pendant qu'il parle avec cet enfant de bonbon, ou pendant qu'il parle avec ce juif de football ou de politique, il fait ça pas en tant que passionné de bonbon ou passionné de football ou passionné de politique ou peu importe, il fait ça parce qu'il vient de passer 20 ans, peu importe, un an ou deux ans à étudier la Torah et que la seule manière de pouvoir toucher ce juif avec la Torah, c'est de rentrer dans son monde-là. « Hadavar Shomer Alav M'Avodato » « Shomer Alav pardon, chez Avodato basadetillé les filles d'Arki à Torah. Le fait d'avoir étudié la Torah avant me protège de tomber dans le panneau c'est-à-dire que je ne vais pas devenir un passionné moi-même de bonbons. Des fois, ça peut arriver. Au lieu que l'enfant grandisse et atteigne une maturité, c'est le père qui est devenu un enfant ou alors on peut voir ça plus dans l'influence qu'on veut avoir chez nos frères juifs. Je vais parler football parce que j'ai besoin d'avoir un dénominateur commun avec lui et au final je vais être moi-même passionné de football. Non, ça serait perdre l'objectif de vue. Comme j'ai étudié la Torah avant ça, je garde en vue mon objectif. L'objectif c'est la lumière. Mais pour pouvoir être en contact avec certaines personnes, j'ai besoin de ne pas être un marginal. J'ai besoin d'avoir un langage commun avec la personne. Et c'est ça que nous dit le Rabbi. c'est ça le chasseur. Un homme qui va dans le champ, qui est à l'aise partout. Et c'est pour ça que Yitzhak aimait tellement Essav. Et c'est pour ça aussi que Yitzhak voulait donner à Essav la bénédiction. Parce que quelqu'un qui a le potentiel de Essav et qui ne tombe pas et qui utilise ce potentiel à bon escient, il peut arriver à des choses extraordinaires, même beaucoup plus qu'un Yacov qui lui est quelqu'un qui file tout droit parce que c'est sa nature. Celui qui a en lui cette lutte interne, il développe une capacité qui est bien supérieure à celle d'un Yacov parce qu'il sait se battre, il sait chasser. Et donc on comprend maintenant pourquoi Yitzhak aimait tellement Essav et pourquoi Yitzhak voulait donner la bracha à Essav. Le problème c'est que Essav est tombé dans le panneau et chaque chose puissante elle est à double tranchant et c'est pareil dans tout prenons internet, internet c'est extrêmement puissant mais c'est extrêmement dangereux. On peut faire avec le meilleur comme le pire. Pareil pour l'argent. L'argent c'est extraordinaire on peut faire des choses extraordinaires avec mais on peut aussi perdre sa vie à cause de l'argent on peut passer à côté de sa vie. Et pareil pour toutes les choses qui sont puissantes c'est des choses qui peuvent faire le meilleur comme le pire et c'était le cas de Essav. Il était très puissant Essav. Il avait des capacités incroyables. Le problème c'est qu'au lieu de faire le meilleur il a fait le pire. Oui mais j'avais quand même une question que c'est quand même au moment où c'était le moment de donner la bénédiction qu'on aurait pu juger mais la bénédiction ne s'est pas faite sur Essav. C'était aussi pour ça qu'il nous déteste parce que ce scénario qu'en effet il aurait pu chasser le monde il aurait pu conquérir le monde ça ne lui a pas été donné finalement. Et finalement la Torah elle a opté pour la version de Rivka et on va dire la version de Rivka c'est les deux quand même qui sont ensemble parce qu'il lui a mis les habits donc ça rejoint ça et puis ça rejoint la jolie image du rabbi parce qu'il faut d'abord commencer par la centralité c'est du spirituel après on met les habits après on met l'extérieur et donc finalement là tout ce qu'on a expliqué c'est reproduit dans la scène où il va distribuer les bénédictions vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison c'est absolument ça la seule chose c'est que Essav avait déjà fauté quand est arrivé le moment le moment de la bénédiction Essav avait déjà fauté il avait déjà fait le pire et c'est pour ça que c'est pour ça que Rivka a fait en sorte que que ce soit Yaakov qui prenne qui prenne la braha ah oui c'est ça donc il y a quand même une notion là oui et alors il y a encore cette question bon certes physiquement qu'il était entre guillemets dupe il traque mais il savait il savait que son fils il avait fauté même il avait un problème de vision à cause des mauvaises femmes donc il savait qu'il fautait et pourquoi malgré tout il a voulu quand même lui donner la chance de la braha on pourrait dire peut-être on pourrait dire dans l'esprit de la sikhah qu'on a étudié ce soir qu'il traque regardait le potentiel c'est comme c'est comme un père qui aurait deux enfants l'un pour qui tout est facile et le second pour qui tout est une lutte mais il y arrive aussi le père aura tendance à à récompenser celui pour qui tout est une lutte parce que il y a la méritocratie le salaire de l'effort aussi c'est pas uniquement le résultat c'est le salaire de l'effort et peut-être on peut dire qu'il traque voyait le potentiel dans l'esprit de la sikhah de ce soir il traque voyait le potentiel de l'esprit voilà chazak au barour shabbat shalom à bientôt voilà donc ça confirme que Rivka elle avait une vision elle était encore plus visionnaire parce que c'était peut-être pas réalisable parce que avec des si on peut dire ça mais qu'est-ce qui se serait passé si malgré tout finalement on avait pris l'option de Yitzhak où est-ce qu'on en serait aujourd'hui je sais pas bon il y a un très beau mahamar du rabbi rachab qui explique la manœuvre de Rivka sur un plan spirituel si je le trouve je l'enverrai à Mordechai pour qu'il vous le pour qu'il vous le pour qu'il vous le pour qu'il vous le c'est un très beau mahamar et ça explique les choses toute la manœuvre de Rivka la manœuvre de Yaakov pourquoi faire les choses de manière un peu tordue etc sur le plan spirituel c'est très 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 beau d'accord en tout cas il y a toujours cette notion chez Mabekoli c'est à dire écoute ma prophétie c'est à dire qu'il y avait une vision à plus long terme quand même bien sûr on va dire bon Hazak merci Shabbat shalom à tous au revoir Shabbat shalom Shabbat shalom